Harry Potter vient étudier à Poudlard. Je suis Malfoy. Drago Malfoy. Welcome to PlayStation. Sous-titrage ST' 501 PlayStation. Regardez-moi ça. De toute façon, vous avez sûrement vu le logo devant le début de la vidéo. Bref, bienvenue de nouveau dans ce quatrième, cinquième et sixième épisode. Déjà six épisodes pour ce jeu, ce petit jeu qui a bercé mon enfance. Alors que mon enfance se passait bien, mon oncle m'a offert à mes frères et moi une PlayStation 2. Merci pour nous avoir offert des jeux vidéo. Et avec ceci, le jeu Harry Potter sur PlayStation 1. Mais bien sûr, sans carte mémoire parce que sinon, ce serait moins drôle. Et donc nous sommes dessus pour le terminer une nouvelle fois, disons que j'avais déjà terminé il y a fort, fort longtemps. Mais maintenant, on est parti pour le refaire et je ne sais pas où je dois aller. Donc je vais là où il y a de la place. Ah, la suite du scénario. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça déjà ? C'est un livre ou une cape d'invisibilité ? C'est un cape d'invisibilité. Non ! PIV ! Je vais te retrouver, je vais te buter, salaud ! Enculé, ta gueule ! Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi ? Malfoy, toi, Rogue, bien maman, mais arrêtez de m'emmerder ! Je viens littéralement d'arriver il y a 3 heures à l'école Poudlard ! Si j'en crois mes comptes de vidéo. Mars, ce n'est pas le bon bouton. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Donc c'est parti. Ah oui, ça va être de la médiathèque ! Hop là, donc il va falloir, et forcément, il va falloir notre cape d'invisibilité. Enfin. Voilà. Celle qui appartient à notre père, si j'en crois avec un nom des livres et des films. Mais pas du jeu. Hop là, alors c'est parti. Et là, on aura un concours d'obstacles. C'est ici qu'est le départ ! Tu dois courir de poudre en poudre. Et tu sais quoi ? Et j'en ai recouvert certaines de mucus de veratrace. Oh, ton honneur, cher Potter ! Si t'arrives le premier, tu gagnes. Allez, c'est parti, petit Potter ! J'ai très envie de quitter cette école de suite. Ah, on ne peut pas changer la perspective. De quitter l'école très vite. Je veux rentrer chez mon oncle et ma tante. Je me sentais bien là-bas. Je me plaisais bien. Bref. Souvenez-vous de cette scène dans les films où Harry se fait complètement... Chourave sa cape d'invisibilité par Peeves. Hop là. Heureusement que ce bouffon nous attend. Le mucus de veratrace, ça c'est le truc que Frédéric Georges pourrait bien aimer. Ah ! Qu'il est con ! Qu'il est con ! Oh ! Ah non, on ne peut pas. Mais internez-le, bordel ! C'est quelque chose, Dumbledore, à un moment. Ce n'est pas possible de garder Peeves s'il fait ça à des élèves. Oh ! Pas de difficulté, à vrai dire. Vu qu'il m'attend, ce n'est pas forcément extraordinaire. Ah ! La difficulté... Non ! C'est quoi ça ? C'est nul ! Bienvenue sur PlayStation. Les phases de plateforme PlayStation et leur framerate à 10 FPS. Ah ! C'est dingue que je ne me sens même pas impliqué. Oh là 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 ! Mais en fait, ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que tout ce que je vis, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. C'est entre le combat contre Malfoy, entre le fait de se faire voler sa cape par Peeves, les... Se faire voler sa chouette par Malfoy, tout ça. C'est lunaire, ça non ? C'est par là. Allons-y, hein. En fait, Harry, c'est le plus mature de tous. Et voilà ! Tout ça pour aller aux chiottes, quoi, sincèrement. Caméra ! Bouffons. Je crois qu'il a la même gueule que la version PC, pour le coup. En plus beau, quand même. Parce que Peeves... Ton père m'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir. Il est temps que tu en hérites, fais-en bon usage. Pour utiliser ta cape d'invisibilité, ramasse des symboles d'invisibilité. Attention, leur effet s'estompe rapidement. Dumbledore qui avait tout compris. Qui avait tout compris parce qu'il avait capté qu'il était dans un jeu vidéo. Harry, fais attention, mais ne t'inquiète pas. Si tu meurs, tu peux toujours recommencer grâce à ta sauvegarde slot 1. Oh, misère. L'étage on est interdit. Ah, oui. Attends, déjà. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On est où ? Ah, on est retourné là. Ah. Non. Là, c'est vers où ? Vers le couloir interdit. Allons-y, hein. Je ne sais pas où je dois aller, donc moi je vais là où on me dit d'aller. Disons que je vais là où il y a des portes ouvertes. Ah, oui. Mais il est fou, il parle tout seul. Et ne vous avisez pas de prendre un passage secret. Miss Teng et moi-même, nous les connaissons. Alors, oui, mais non, parce que les frères Whitley, ils ont la carte du maraudeur. Je vais vous faire renvoyer. On n'a pas idée de perdre son temps comme ça. Ah, ouais. Petit, regarde, je vais vous faire renvoyer si vous allez par là. Et moi, je vous quitte et j'y vais. Par contre, je vous laisse sans surveillance, bien sûr. Bien sûr. Pas de symbole d'invisibilité. Ouais, allons-y. Allons-y, 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 allons-o même, dirais-je. X. C'est parti ! Alors là, je vais mettre en configuration Metal Gear Solid. C'est parti ! Et ne vous n'avisez pas de prendre un passage secret ! Ouais, celui-ci, vous savez ! Hop là, c'est parti ! Oui, Ruzard, que se passe-t-il ? Professeur Rogue, vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdits. C'est canon avec le livre pour l'instant. Miss Steyne et moi-même, pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous. Je vois. C'est très intéressant, Ruzard. Je crois que je m'en fous complètement. Utilisez la solution finale ! Ah, il a quand même pris un petit côté asiatique, là, Professeur Rogue. Miss Steyne et moi-même, allons redoubler de vigilance, croyez-moi. Et d'ailleurs, Ruzard est... Je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier. Tadadam ! Caméra 2 ! Ah bah, ça, c'est bizarre, ça. Voilà ! Allez, hop. Que de suspense, hein, que de rebondissement, cette chasse, ça... Heureusement que je mets la musique de Metal Gear Solid, ça change tout. Je crois bien que vous allez avoir... De graves ennuis ! Ils m'ont jeté comme un mal propre. C'est ce que vous allez voir. Il faut tous retaper ! Oh non ! Déconnez pas ! Oh, il faut tous retaper ! Hop ! J'en veux pas ! Il peut y avoir un... Oh, là, il y a... Hop là, on y retourne. Je trouve que là, l'effet d'invisibilité est bien fait. Qu'on le veuille au nom, c'est bien fait. J'ai bien géré, j'ai bien géré mon coup. Non, faut pas stouper. Voilà ! On est bon, on est bon ! On est bon, on est bon ! Encore ! Ah, il a disparu avant que la porte se referme. C'est fou ! C'est pour ça que je vais me tente à PlayStation, parce qu'il y a tellement d'imperfections que ça en devient charmant. Qu'est-ce que je dois faire, là ? En dessous, il y a quoi ? La clé en dessous. Ok ! Ok ! Come on, Mrs. Norris ! It's ok ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Ouf ! On a eu chaud. On a eu très, très chaud. Donc, c'est comme ça. Il ne s'est rien passé ! Il ne s'est rien passé, Madame Mistagne ! Rien du tout ! Je dirais même que c'est un petit accident anodin. Comment j'ai fait... Ah, voilà ! Non, tout va bien. Il ne se passe rien, Ruzard. Hop ! Mais... On a compris qu'ils utilisaient les passages secrets. Vous n'utilisez pas ça à chaque fois. C'est sans doute bien ridicule. Le jeu est déjà ridicule de base. Intrus ! Un intrus dans le couloir interdit ! Bon, bah c'est reparti ! Wouhou ! On va s'amuser ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! On ne peut pas passer à l'animation des portes. Sinon, j'aurais déjà fait ce... En tout cas, je n'ai pas souvenir de cette scène dans... Dans Harry Potter, où Harry échappe à Ruzard avec... Avec la cape d'invisibilité. Tac ! Tac ! Tac ! Ah, oui, c'est vrai. Oh, ça ne me plaît pas ! Ah ! Ça ne me plaît pas ! Les perspectives qui changent ! C'est tellement New Age ! On déconstruit le jeu vidéo pour faire les choses qui n'ont jamais été vues avant ! Bon, ça va. Après, on revient ici. Tout va bien ! Oh, le chat ! Il est sorti, le chat ! Voilà ! Hop là ! Ce n'est que moi, Ruzard ! Je ne fais que passer ! Tout se passe bien ! Et là, ok ! Alors, examinons un petit peu. C'est là-bas ! C'est le Ruzard. Encore une fois... Ce n'est que ton imagination ! C'est sur moi un rat ! Bon, c'est infini, c'est ce que c'est ! C'est infini, cette connerie ! Merde ! On passe à autre chose, peut-être ? Danger ! Entrez-à-zardite ! Bon, ben, là-bas, il y a Tofu. Et donc, le Kajibi. Ah ! Le fameux miroir de Rizad ! Il est absolument gigantesque ! Le sens des proportions de ce jeu, il est incroyable ! Alors, montre-nous les parents de Harry, tu veux ? Leur modèle 3D, s'il vous plaît ! On ne voit pas que ça se... Oh, non ! J'aurais bien voulu voir James et Lily Potter en 3D ! Le miroir du Rizad renvoyait l'image des parents de Harry. James et Lily Potter, qui le regardaient en souriant. Ah, d'ailleurs, pourquoi il n'a pas de parents, Harry ? Hein ? Selon le jeu, on ne sait rien ! Heureusement que les gens qui... Même les gamins qui ont joué au jeu, ils connaissent l'histoire du film. Parce que là, le jeu, il envoie les infos comme ça, en mode... La pierre a été volée ! Mais c'est quoi la pierre ? Quelle pierre ? Quoi ? Mais il est rush ! Ah, et paraphrase de livre, là, c'est vraiment... Rizad sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un temps inquiétant en disant que... Mais si tu tombes dessus encore une fois, tu seras désormais averti. Tu prendras une claque au cul. Pense à Harry. Harry averti de quoi ? Le miroir du Rizad est parfaitement dangereux, Harry. Tu sais très bien qu'il est interdit aux élèves de partir dans les couloirs après 22 heures. Mais Dumbledore, vous êtes fou. Ah ! Mais laisse-la mourir ! Mais pourquoi ? Je la connais pas, Hermione ! Mais ta gueule ! Cours avant de... Au lieu de me parler, de me dire... Arrive ! Arrive ! Vite ! Ah oui, d'ailleurs, le troll, il va dans les... Je rappelle qu'il y a tout fui à côté, quoi. Le troll, il est dans les caches. C'est ridicule. Bref. Sans pression, de toute façon. Je vais chercher un spot de sauvegarde avant. Qu'on puisse mettre fin à l'épisode. Ah ! Le voilà, justement. Well ! On n'est plus... On a dépassé la moitié du jeu. Eh ! C'est pas beau tout ça ? Eh ! On va... Mais on va quitter... On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Ah ! On van la chinometre avant. Non va permanent. Au lieu de tenir là-dessus. On va se quitter. On va se quitter.